ok et surtout utilise l'argent ok ça sert à rien de mettre de l'argent de côté l'argent qui n'est pas utilisé n'a aucune valeur il faut absolument que tu utilises l'argent pour que ça ait de la valeur donc ton argent tu ne laisses pas sur ton compte en banque c'est où tu le mets en bourse ou tu le mets dans l'immobilier ou tu le mets dans une entreprise mais fais circuler l'argent pour pouvoir le faire fruitifier alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien les gars n'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche ok pour pouvoir recevoir toutes les nouvelles notifications au sujet des nouvelles vidéos ok ici c'est Jonathan Hatchi visite cette chaîne pour te permettre d'être libre géographiquement indépendant financièrement tu as compris qu'ici on ne se prenait pas la tête si ça te dérange et que tu veux avoir un gars un costard eh ben tu peux quitter la chaîne ça ne pose aucun problème et pour les autres les gars il n'y a pas d'excuses ok je suis parti de zéro j'avais un BEP j'ai grandi aux pyramides à Evry dans 91 j'ai même redoublé mon BEP qu'est ce qu'il y a tu peux pas faire mieux que ça ok et j'ai réussi à le faire je suis à miami aujourd'hui ça fait un an que plus d'un an que je voyage et ce n'est pas point de finir en plus ok donc passons directement au sujet de la vidéo dix règles pour pouvoir faire fructifier ton argent rapidement ok si jamais tu respectes ces dix règles mon gars sur le bon chemin pour pouvoir faire vraiment fructifier son argent je sais que ça c'est des conseils que j'aurais bien voulu avoir lorsque j'ai commencé eh ben les gars je suis là pour ça aussi première règle ne pas dépenser de l'argent que tu n'as pas encore ça veut dire quoi de l'argent que tu n'as pas encore ça veut dire par exemple tu as signé un deal tu as signé un deal et tu n'as même pas encore l'argent sur ton compte que tu l'as déjà réinvesti dans le marketing par exemple ou que au pire des cas tu l'as déjà dépensé pour acheter autre chose ou n'importe quoi c'est pour te dire que même si c'est pour réinvestir ton entreprise si jamais tu investis de l'argent que tu n'as pas encore sur ton compte il ya un problème donc là c'est sûr que ton argent tu vas juste te tirer tu vas-tu juste te mettre en difficulté parce que tu ne sais pas si jamais tu as signé le deal mais entre temps est-ce que l'entreprise avec qui tu as signé le deal ou la personne est-ce que finalement elle ne peut pas elle va pas avoir un souci ou elle ne peut pas payer ou des fois les personnes elles payent plusieurs fois mais tu as déjà dépensé l'argent comme si tu as déjà tu allais déjà tu allais le recevoir ok et finalement la personne elle ne peut plus te payer ou etc et tu te retrouves en difficulté ah oui tu n'es pas pour ça ça donc déjà ça c'est une règle d'or ne dépense pas de l'argent que tu n'as pas encore il ya plein de gens qui se sont retrouvés en faillite même s'ils n'ont pas de business parce qu'ils ont dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas qu'ils pensaient qu'ils allaient recevoir oui ça va ça va arriver mais tu n'as pas encore ok deuxième règle c'est avec 100% des revenus que tu touches il ya une manière en fait de le découper ok là les conseils que je te donne c'est lié c'est lié à une vidéo que j'ai vu sur grand cardone qu'on rend à césar ce qui appartient à césar j'ai vu la vidéo j'ai dit que je vous repartige exactement les mêmes règles donc du coup 100% des revenus que tu touches première chose tu mets 40% pour les impôts ça comme ça c'est réglé c'est tout si jamais tu es en france alors évidemment je t'ai passé dans france c'était pas si t'es expatrié bon bah et 40% tu les mets où tu veux finalement ok mais voilà imaginons que tu es dans un pays à peu près normal enfin normal tu m'as compris 40% pour les impôts ok ensuite tu mets 40% pour ton business ça veut dire ton marketing etc tu réinvestis dans ton business 40% des revenus que tu as touché ok et ensuite tu gardes 20% pour toi pour pouvoir vivre ok donc c'est avec 20% réellement que tu vis tu comprends donc c'est pour ça que lorsque tu vois des gens qui sont déjà en ferrari etc c'est où ils ont utilisé leur argent intelligemment donc ça veut dire qu'ils ont respecté cette règle là c'est où en fait ils ont tout simplement mis 80% de leurs revenus pour pouvoir se payer cette ferrari ok donc ne fais pas cette même erreur là moi aujourd'hui je vis vraiment à pareil c'est vraiment un niveau vraiment pas pourquoi parce que l'idée c'est de garder un train de vie bas et d'augmenter ses revenus ok donc justement ça va revenir à cette question sûrement que tu dois te poser ok mais comment je vais pouvoir vivre avec 20% des revenus et bien tu as deux choix c'est où tu réduis ton train de vie d'accord donc là on rentre dans le truc il y a le sacrifice temporaire d'accord pour pouvoir avoir mieux dans le futur ok et c'est ok parce qu'il y en a qui disent ouais je veux vieux jour le jour mais t'inquiète pas que les 50 les 50 plus tard ils vont bientôt arriver ok regarde comment le regard derrière toi comment le temps n'est pas assez vite si jamais tu t'es sacrifié les cinq années dernières les cinq dernières années pour pouvoir par exemple être millionnaire aujourd'hui tu vois donc les cinq années mais si jamais tu meurs demain ouais mais ok c'est possible mais si tu meurs pas demain on fait comment ok donc première chose réduire ton train de vie et deuxième chose augmenter tes revenus ok augmenter tes revenus bas c'est où tu prends le deuxième job mais bon là tu vas encore c'est pas un effet de levier super énorme mais c'est déjà un premier pas ou deuxième chose tu ouvres un business tout simplement tu investis en toi tu crées un business et tu te débrouilles pour qu'avec ces 20% là tu puisses acheter ta ferrari tu puisses voyager où tu veux tu fais faire tout ce que tu as envie de faire mais commence pas dès que tu commences à gagner de l'argent à commencer à acheter ta ferrari etc etc il n'y a rien de mieux pour pouvoir faire l'opposé de faire fructifier son argent troisième règle si jamais tu ne peux pas le rentabiliser tu ne l'achète pas voilà donc ça revient à la règle basique de acheter des actifs et non des passifs ok je te rappelle c'est quoi actifs et passifs actifs c'est tout ce qui te rapporte de l'argent d'accord donc ça veut dire que c'est ça peut être des investissements immobiliers parce que tu touches des loyers ça peut être quand tu achètes des actions puisque tu peux toucher des dividendes ça peut même être acheter une voiture que tu mets en location après tu vois en fait dès que ça te rapporte de l'argent ça veut dire que c'est un actif ça veut dire que c'est ce que tu dois chercher à avoir ok ta maison par exemple ce n'est pas un actif que je te le redis au passage peut-être que tu l'as déjà entendu mais je te le redis ta maison c'est pas un actif une fois que tu achètes un crédit ta maison tu fais que dépenser c'est tout ce que tu fais et un passif c'est tout ce qui te coûte de l'argent donc ta maison par exemple si jamais tu l'as acheté et des crédits à la consommation etc pour acheter des td pour acheter tout ce que tu veux ok donc en gros si jamais tu achètes quelque chose mais que ça te permet pas de tu mais tu ne peux pas le rentabiliser et bah tu ne l'achète pas ça c'est la règle quatrième règle c'est ne soyez pas propriétaire soyez locataire de tout ce que vous voulez avoir ok vous n'avez pas besoin de posséder les choses ok vous avez juste besoin de les utiliser donc ça n'a pas de sens en fait selon grain de cardone de posséder les choses ok à moins que tu sois conscient donc moi je mettrai le bémol c'est ce que moi j'ajoute par rapport à ce que j'ai déjà lu c'est à moins que tu sois conscient que voilà que c'est un achat coup de coeur voilà tu te dis voilà j'ai envie d'avoir ma vie là parce que ça me fait plaisir avec ma famille etc tu achètes ta villa mais tu es conscient que c'est un passif donc ton passif il est payé par tes actifs c'est ok il n'y a pas de soucis ok mais de base surtout dans un premier temps ça sert à rien de pouvoir posséder des choses au moins quand tu ne possèdes pas les choses tu peux bouger quand tu veux par exemple quand tu as loué une maison si tu as envie de bouger boum changer de maison boum tu changes tu fais ce que tu veux cinquième règle c'est de se former continuellement alors comment tu fais pour savoir à peu près ça c'est le chiffre le ratio c'est en fait si jamais tu fais 40 heures de travail d'accord tu travaillais pendant 40 heures il faut que tu te forme au moins 7 heures ok c'est le ratio après tu fais un produit en croix si tu travailles plus ok mais en gros il faut toujours que tu lise ok souvent lui raconte histoire de bill gates qui était parti en vacances deux semaines et qui a lu je sais plus une dizaine de livres si bill gates c'est le gars il le fait les gars à un moment donné tu peux pas me dire que tu lis par un mois un livre par par mois tu vois on commence doucement alors un mois un livre tous les deux mois au moins commence un livre sous le business par rapport à l'expertise que tu veux développer tu vois mais tu ne peux pas être là sans te former c'est pas possible en fait tu vois tous les gens qui réussissent se forment que ce soit par les livres que ce soit les formations en ligne que ce soit par le mentoring que ce soit par le coaching sixième règle rester pauvre ça veut dire quoi quand il dit rester pauvre ça veut dire simplement que c'est pas parce que tes revenus augmentent tu vois que tu vas augmenter ton train de vie non tes revenus augmentent mais tu ne augmentes pas ton train de vie tu gardes toujours le même train de vie et tu réinvestis les 80% que ce soit pour les impôts et pour les impôts c'est pas l'investissement mais les 40% tu les gardes vraiment pour pouvoir développer ton business donc ça va faut que tu fais ton argent et après tu te débrouilles pour que tes 20% puissent augmenter un maximum mais tu gardes toujours un train de vie genre tu es pauvre septième règle ne pas perdre d'argent donc ça c'est la règle de Warren Buffett qui dit première règle ne pas perdre d'argent deuxième règle voir la règle la première règle ok surtout ne pas perdre de l'argent et sache que lorsque tu laisses ton argent dans un livret A ou sur ton compte en banque tu es en train de perdre de l'argent ok parce que je ne sais même pas c'est combien le livret A parce que du coup ça ne m'intéresse pas trop mais je crois que c'est 1% ou un truc comme ça dans tous les cas l'inflation est beaucoup plus importante que le livret A donc quand tu lui laisses ton argent sur ton compte tu es juste en train de perdre de l'argent et après il faut bien te prendre conscience aussi que l'argent c'est quoi c'est juste du papier aujourd'hui tu vois avant c'était des pièces d'or tout ça des trucs comme ça maintenant c'est du papier ok c'est du truc digital ça je veux dire ça n'a pas de valeur si jamais tu n'utilises pas ça sert à rien de laisser sur ton compte en banque mets-le dans des immeubles ou dans des actions dans des parts d'entreprise tu vois mais là ça a du sens mais tu laisses ton argent comme ça sous ton compte c'est pour quoi faire pour les mauvais jours huitième règle chercher le cash flow et non le cash qu'est ce que ça veut dire le cash flow ça veut dire qu'en fait c'est ça sert à nous vouloir avoir du cash comme ça qui dort soit ce que tu veux toi c'est du cash flow ça veut dire ta capacité à générer des revenus passifs en fait qui tombe tous les mois tu vois c'est ça le cash flow quelque soit que ce soit avec des entreprises que ce soit avec des immeubles que ce soit avec des achats d'actions ok mais toujours à chercher à avoir du cash flow pour pouvoir vraiment avoir du coup une vision long terme tu vois pas juste avoir du cash comme ça et mais le mois tu vois c'est plus c'est mieux d'avoir du cash flow que d'avoir du cash qui dort tu vois ça veut dire que si tu sais par exemple tu as 10 000 euros qui va tomber tous les mois c'est mieux que d'avoir peut-être 50 000 sur un compte comme ça mais tu as juste du cash mais par exemple en cash flow tu as 500 euros le cash flow est beaucoup plus puissant que le cash dans les mains on va dire parce que du coup ça permet d'avoir une puissance financière pour pouvoir investir faire fructifier de l'argent encore plus neuvième règle c'est de ne jamais abandonner ok n'abandonne jamais n'abandonne jamais c'est tout tu n'abandonnes pas tant que tu n'as pas atteint ton objectif c'est tout ça sert de bégayer de machin oui mais je pense que ça fonctionne pas oui je pense que cette formation on en a mis oui tu n'abandonnes pas tant que tu n'as pas atteint ton objectif tu n'abandonnes pas et tu vas réussir ok il y a des gens qui regardent cette vidéo qui vont devenir millionnaire ça c'est sûr et certain il y a des gens qui regardent cette vidéo qui vont devenir millionnaire maintenant c'est à toi de voir est-ce que tu en fais partie ou pas si jamais tu n'abandonnes pas tu en feras partie si jamais c'est ton objectif sixième règle ça c'est bonus c'est moi qui l'a rajouté fait le contraire de tout ce que tout le monde fait fait le contraire de tout de tout de ce que tout le monde fait ok pourquoi je te dis de ce que tout le monde fait ça veut dire que 87% de la population ont des mauvaises habitudes qui ont des habitudes plutôt qui les emmènent à s'appauvrir ok donc si jamais tu vois que tu fonctionnes comme tout le monde que t'es bien avec tout le monde que personne se dit ouais t'es bizarre et tout c'est que tu fonctionne pas comme il faut que tu sois à l'opposé il faut que les gens disent mais t'es malade comment tu fonctionnes mais attends mais t'es pas normal mais n'importe quoi ce que tu fais il faut que les gens trouvent que t'es bizarre si jamais t'es pas bizarre t'es pas à l'encontre de ce qu'ils font c'est qu'il y a un problème si jamais t'es en soirée t'es avec des bouteilles t'es là t'es sur netflix tu joues à la console t'es comme t'es avec tout le monde c'est que t'es pas au bon endroit c'est sûr ok t'as pas les bonnes habitudes et tu vas tu vas te foirer ça c'est sûr à ça toi toi si t'es entouré d'entrepreneurs qui ont déjà des résultats etc tu peux prendre les habitudes il n'y a pas de problème tu seras sur le bon chemin ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère on ne sait pas pourquoi à me laisser un petit commentaire les gars ça me fait toujours plaisir un petit feedback si jamais tu es intéressé pour être libre géographiquement pouvoir être indépendant financièrement pouvoir voyager un peu partout être libre en fait tout simplement j'ai une formation en ligne où je t'explique comment créer ton business en ligne sans que tu aies besoin d'avoir 10 des business et sans rien connaître à internet ok je me le mettrai la formation offerte je la mettrai dans les commentaires je vais épargler le commentaire et tu pourras accéder à cette formation ok maintenant si tu es coach consultant que tu as une expertise dans les relations hommes-femmes ça veut dire que tu sais comment surmonter une rupture amoureuse comme ça où tu as une expertise dans tout ce qui est tout ce qui peut aider un business en fait à se développer que ce soit les investissements immobiliers t'es rentable évidemment tu sais comment investir en immobilité rentable tu sais comment trader t'es rentable tu sais comment développer youtube tu sais comment développer instagram tu sais t'es copywriter en fait tout ce que tu connais le marketing digital tu vois enfin tout ce qui est lié à des compétences que tu pourrais et qui pourraient permettre d'aider des business à grossir j'ai une master class qui est faite pour vous ok donc tu es libre de cliquer sur le lien qui est juste en dessous ok je vais te montrer exactement comment atteindre les cinq à six chiffres rapidement exactement comment j'ai fait avec mes clients pour pouvoir leur permettre d'atteindre ces chiffres là ok donc il y a Flo qui a fait 86 000 $ en un mois il y a 10 000 $ en un mois il y en a qui fait 130 en quatre mois bon les gars il y a plein d'exemples ok maintenant ça veut pas dire que toi tu vas voir les mêmes résultats tu vois mais ça veut dire qu'en tout cas les stratégies elles fonctionnent ok donc du coup moi je partage tout ça avec toi c'est offert c'est cadeau il n'y a pas avoir peur ouais mais il y a peut-être une carotte ah il y a peut-être une carotte carotte de quoi c'est offert donc arrête de bégayer ça fait 20 fois que tu regardes mes vidéos tu n'as toujours pas passé l'action donc va regarder ça donc pourquoi je fais ça tout simplement parce que je sais qu'il y a des gens qui vont implémenter ce que je dis et ils vont avoir des résultats ok donc du coup quand ils vont avoir des résultats ils vont vouloir que je les accompagne forcément où il ya des gens qui vont voir les stratégies que je partage et qu'ils vont vouloir que je les aide à implémenter rapidement que je les accompagne que je les coach pour pouvoir atteindre leur objectif rapidement ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous qui sommes à miami et voilà mon gars